94.1 Actualité Entrevue Manchette Tout ce qui se passe sur la Côte-Nord De retour à votre émission Côte-Nord Attitude C'est pas un secret pour personne, il y a de l'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti Junex est sur place, il y a ici Petrolia qui procède à des développements pour ce qui est de l'exploration pétrolière et du côté du groupe Non-Haine-Marée-Noire dans le Saint-Laurent on est allé faire un petit tour du côté de l'île d'Anticosti au cours de l'été et on a réalisé quelques découvertes intéressantes et pour nous parler de ces découvertes, on va rejoindre au bout du fil M. Stéphane Poirier, de nom à une marée noire dans le Saint-Laurent M. Poirier, bonjour. Bonjour. Donc d'abord, pourquoi s'intéresser à l'île d'Anticosti au cours de l'été au cours des derniers mois? Parce qu'on savait effectivement qu'il y avait des activités d'exploration pétrolière je tiens à le préciser, c'est du pétrole de schiste qu'on semble y avoir trouvé, donc on voulait aller voir plus précisément qu'est-ce qui se passait sur l'île d'Anticosti. Donc ça s'est passé au cours du mois de juillet? Oui, c'est ça. Ok, et bon, vous êtes allé là quelle connaissance vous aviez de l'île d'Anticosti avant de vous présenter sur les lieux? En fait, moi j'étais déjà allé quand j'étais plus jeune avec ma famille en 1996 lors d'un voyage mais bref là c'est une amie en fait du groupe Non Pétrole au Québec qui nous a mis en contact avec un ami sur l'île d'Anticosti Marc Lafrance donc c'est comme ça que de fil en aiguille on a pu disons là se réseauter aussi via avec un de nos amis en Méganie Marc, pardon, Jacques Gédineau c'est-à-dire Oui Donc c'est comme ça que le projet a pris naissance donc voilà Donc bon, vous avez réalisé certaines découvertes vous avez tourné une vidéo également qui circule sur Youtube Quelles sont les découvertes que vous avez réalisées sur Anticosti? Bon, en fait on est allé voir qu'il n'y avait aucune mesure de sécurité que l'industrie en fait pouvait faire quasiment n'importe quoi elle avait le champ libre mais c'est vrai qu'en phase d'exploration l'industrie n'est malheureusement pas tenue de faire des études d'impact environnemental Donc sur les sites, il n'y avait aucune barrière c'était accessible à n'importe qui qui aurait pu se présenter dans les secteurs du Jupiter ou de Somon Rivière-aux-Somons Oui Parce que les deux principaux lieux de forage sont là à notre connaissance on est allé sur le terrain aussi Donc les animaux aussi peuvent boire il y avait des bassins bon, ayant de l'eau à l'intérieur de ces bassins-là on a pris des échantillons, ils ont fait analyser un peu pour savoir c'était quoi qu'il y avait là-dedans mais de toute façon, il y avait quand même une quantité de métaux lourds assez importante bref, mais il n'y avait aucune mesure de sécurité n'importe qui pouvait arriver là donc cela-dessus, on a vraiment dénoté une lacune à ce niveau-là Donc vous dites que les compagnies ont le champ libre est-ce que le gouvernement intervient pour donner une certaine réglementation sur les opérations sur Anticosti qui est quand même un joyau naturel il y a beaucoup de chasse qui se passe là il y a beaucoup de ressources naturelles, des animaux la faune est très présente aussi Mais qu'est-ce qui s'en vient, c'est que pour faire une histoire très rapide dans le dossier énergétique au Québec, c'est important parce qu'en 1963, on a nationalisé l'hydroélectricité et là-dedans, il y avait le gaz et le pétrole c'est bien important que les gens le sachent on a créé la SOQIP en 1969 avec M. Johnson et cette SOQIP-là qui s'occupait qui possédait en fait les climes pour l'exploration les permis elle avait accumulé énormément de connaissances au fil des décennies et en 1998, elle a officiellement disparu dans les limbes et 2004 est complètement démantelée donc nous, ce qu'on exige aussi c'est que Hydro-Québec, par la suite gaz et pétrole a été démantelé aussi en 2007 ce qu'on demande, c'est qu'on veut qu'il y ait une réappropriation du bien de nos ressources qui a été spoliée apparemment parce qu'il n'y a aucune consultation publique c'est comme si demain matin exemple, Hydro-Québec on décidait de privatiser Hydro-Québec sans aucune consultation publique c'est inacceptable c'est ce qui s'est passé avec la SOQIP oui bon, vous l'avez dit tout à l'heure vous avez procédé à l'analyse d'eau prélevée sur l'île d'Anticosti on retrouve des métaux lourds dedans quels sont les métaux qu'on retrouve? bon, d'ailleurs il faut dire que cette eau-là bon, il y a des métaux lourds mais c'est sûr qu'on a pris un échantillon ça prendrait une investigation plus rigoureuse pour aller voir vraiment bon, il y avait par exemple un taux quand même assez élevé de mercure bon, manganèse, etc. des métaux dans son trace qu'on peut retrouver normalement après un forage bon, on s'entend qu'il n'y avait pas présence de contamination apparente mais ça reste que comme je vous dis ça nécessiterait une investigation de plus pour vraiment vérifier cette eau-là parce que nous on l'a fait analyser dans le laboratoire mais bref il y avait des métaux lourds effectivement mais on ne peut pas conclure on ne sait pas de toute façon si en fait l'industrie poursuit dans un développement pétrolier sur l'île d'Anticosti il faut bien comprendre que c'est du pétrole de schiste donc du pétrole de schiste c'est comme du gaz de schiste en termes de méthode pour aller chercher ce gaz ce pétrole-là donc ça nécessite une fracturation hydraulique une fracturation hydraulique 20 millions de litres environ en moyenne pour une fracturation hydraulique on parle de 500 produits chimiques aussi que l'industrie utilise et dont plusieurs produits chimiques qu'elle ne veut pas révéler non plus donc ben oui vous parlez de pétrole de schiste ce qui est différent du gaz de schiste en principe mais le mot schiste fait peur depuis les derniers mois est-ce que vous comptez miser et marteler là-dessus pour peut-être faire passer votre message ben tout à fait parce que ce qui attend l'île d'Anticosti on parle d'un potentiel de 40 milliards de barils mais entendons-nous pour rentabiliser cette exploitation-là de façon conforme à l'environnement je veux dire c'est présentement ça ne peut pas se faire parce que les technologies n'existent pas ça prend de la fracturation hydraulique c'est puis en plus le pétrole de schiste bon j'ai fait quelques recherches sur l'extraction aussi parce que c'est un processus apparemment mini c'est un peu comparable à celui des sardes bitumineux fait qu'on s'entend-tu que l'île d'Anticosti va être transformée de A à Z en termes de milieu environnemental on parle d'une métamorphose complète on se lance dans cette exploitation-là de 40 milliards par exemple de barils et on s'entend que l'industrie aussi gonge ces chiffres-là pour favoriser en fait leur action pour mousser de sécuriser les actionnaires etc. donc il faut être très prudent présentement moi je n'y crois pas qu'on pourrait rentabiliser cette industrie-là de pétrole de schiste si on respecte les règles environnementales vous dites oui vous dites dans votre vidéo que le maire sur Anticosti appuie l'industrie pétrolière sur place qu'est-ce qu'il y en a des habitants de la population sur place est-ce qu'on craint ça ou on laisse ça aller ben non il y avait quand même des gens qui étaient mobilisés on se dit Marc Lafrance d'autres citoyens bon un peu inquiets qui voulaient avoir aussi l'heure juste parce que l'industrie par exemple pétrolier était venu rencontrer le citoyen mais il n'y avait personne d'autre il n'y avait pas eu de contrepoids contre-arguments etc nous on allait donner une petite conférence mais juste au niveau de la municipalité quand vous rentrez dans le bureau l'édifice municipal on vous donne vous pouvez prendre des plaques automobiles je roule avec pétrolier donc la municipalité se fait un peu comme promoteur de l'industrie fait que nous on voyait ça un peu drôlement on trouvait qu'il y avait apparence de conflits d'intérêts et les gens quand même commençaient à se mobiliser aussi parce qu'après notre passage Mme Danielle Giroux de la coalition Saint-Laurent qui est venue rencontrer les gens particulièrement dans le dossier c'est sûr du golfe et avec Old Harry etc mais ça reste que l'île de l'Anticosti aussi risque d'être touchée aussi il y a un développement majeur dans le cas d'Old Harry là on parle du milieu terrestre mais le milieu marin aussi qu'il ne faut pas oublier est-ce que vous avez tenté de joindre les autorités pour dire oh là il y a quelque chose qui se passe là les autorités gouvernementales notamment ben nous ce qu'on oui il y a une certaine tentative auprès du ministère des ressources naturelles de la faune mais il n'y a pas eu trop d'éléments de détails à savoir ils connaissaient les projets de l'industrie par exemple de pétrolier ou de corridor ressources parce qu'il y a corridor ressources qui mène les travaux c'est important aussi de le souligner sur Jopiter 1 d'ailleurs oui et c'est ça donc donc c'est ça au niveau des détails de l'État il n'y a pas eu trop d'informations à ce niveau-là mais qui voulait en savoir un peu plus je ne peux pas vous dire davantage bon vous êtes du groupe non à une marée noire dans le Saint-Laurent est-ce qu'il y a des risques réels de marée noire si on considère la potentielle exploitation pétrolière sur Anticosti ben c'est sûr parce que ok si on pense juste au pétrole de schiste sur l'île de l'Anticosti ce pétrole-là une fois extrait il va falloir le traiter sur place bon ça nécessite des infrastructures ça va nécessiter un transport sur l'île l'île en tout cas moi j'ai vu elle n'est pas adaptée il y a une route puis c'est une route quand même sinueuse et dangereuse à certains endroits il va falloir complètement modifier l'île de l'Anticosti après ça il va falloir sortir de l'île donc ça va prendre un port pétrolier etc donc nécessairement on le sait les Anticosti c'est difficile quand même il y a souvent des problèmes de visibilité le trafic en plus maritime qui est déjà présent dans le col de Saint-Laurent donc tous ces facteurs-là m'amènent à croire que oui les risques vont être vraiment sérieux en termes de naufrage ou de déversements pétroliers effectivement en terminant M. Poirier vous avez tourné ce petit vidéo-là qui circule sur YouTube d'ailleurs on peut le consulter sur la toile bon est-ce que ça ça vous donne peut-être le goût de faire un documentaire ou de propager le message à plus grande échelle un peu comme le fait pour chercher le courant le film chercher le courant pour ce qui est du projet La Romaine bien effectivement c'est une très bonne question oui il y a déjà des gens d'ailleurs lorsqu'on était là qui tournaient un documentaire pour l'ONF donc on va voir dans les prochains temps qu'est-ce qui va se passer il y a aussi il y a plusieurs tentatives il y a Yom Lévesque aussi qui est sur un projet en quête de pétrole donc il y a plein de gens aussi qui mettent à contribution leur talent artistique donc oui je crois fortement qu'un jour j'espère que ce documentaire-là va sortir le plus rapidement possible parce que l'important c'est de sensibiliser parce qu'il ne faut pas qu'attendre par exemple comme dans le cas de La Romaine chercher le courant il est sorti un peu tard il n'est jamais trop tard mais bref ça serait intéressant de prendre les devants le plus rapidement possible et aussi je tiens à souligner qu'il y a une manifestation quand même importante à la réserve de Jessica Pédiac en Gaspésie les Mekma qui justement prennent le pas pour dénoncer l'exploitation pétrolière dans le Golfe-Saint-Laurent donc dénoncer au Dari demandant un moratoire aussi donc je tiens à inviter les gens quand même le 22 octobre à 14h sur la réserve ça va être une des premières que justement qu'un conseil amérindier demande aussi aux Blancs à venir marcher avec eux bien monsieur Poirier merci beaucoup et on aura sans doute l'occasion de se reparler à nouveau de ce sujet donc l'exploration de pétrole de schiste sur Anticosti merci beaucoup merci au revoir au revoir voilà Stéphane Poirier et porte-parole du groupe Non à une marée noire dans le Saint-Norat on s'arrête un court instant et au retour on parle d'art martiaux mix maintenant c'est possible de pratiquer ce sport-là à cette île Côte-Nord Attitude votre émission d'affaires publiques à l'heure du lunch de retour dans un instant Promotion